Bonjour à tout le monde, bonjour à Tanguy, au nom de la librairie Mollard, je suis très heureuse de recevoir Tanguy aujourd'hui à l'occasion de la parution de son nouveau roman « La fille qu'on appelle » aux éditions de minuit. Alors, ceux qui connaissent Tanguy-Viel savent que c'est un fidèle des éditions de minuit puisqu'il y publie depuis 1998 un premier roman qui s'appelle « Cinéma » en 1999, « L'absolue perfection du crime » quelques années plus tard, « Insoupçonnable », « Paris-Brest », « La disparition de Jim Sullivan », « Article 353 du Code pénal » en 2017. Et puis après, il y a « Iceberg » qui paraît en 2019, il y a deux ans de ça, qui résulte d'une expérience conduite entre janvier et juin 2015, des lectures données dans une librairie d'Orléans. Et ensuite, le texte avait été mis à disposition en ligne et « Iceberg » était intéressant dans la mesure où il rompait avec un parti pris qui était celui des derniers livres, des romans, qui était en fait un grand virage pour qui avait lu Tanguy-Viel. En effet, dans « Iceberg », tu opérais un retour réflexif sur ce qui te mouvait dans ce glissement d'une forme littéraire à une autre. Et je pense notamment à ce que tu écrivais à la fin de la promenade intitulée « Visite chez Montaigne » où tu opposais aux ondulations de Montaigne « Les hauts murs solidement montés de tes fictions, la fiction qui selon toi s'apparente à, et je te cite, un bloc d'argile ou de pierre qu'il faudrait rendre inentamable, avec sa compression ciselée de figure, d'atmosphère ou d'action, tenue ensemble par l'intrigue la plus cristalline, sertie en quelque sorte par elle et diamantée jusqu'au dernier angle. » Et tu terminais alors sur quelques lignes qui donnaient un nouvel éclairage sur ton projet, sur « Iceberg » et qui le situait par rapport au pan romanesque de ton travail. Et j'aimerais en fait qu'on t'entende sur ces dernières pages d'« Iceberg », qui présentent une sorte de mise en perspective du travail romanesque et du travail de l'essayiste. Oui, pour ne pas dire de la contradiction à l'œuvre, tel que tu viens de le dire, c'est-à-dire en effet ce type de fiction, alors je cherche parce que tu as lu quelques lignes qui sont exactement celles-là, c'est-à-dire cette manière de diamanter l'action et la fiction. Et je crois que je terminais comme ça. Or cette conception-là de la fiction, étroite, rigoriste, tragique en somme à son prix, très construite, très corsetée, il arrive forcément, qu'on s'y sent à l'étroit, engoncée dans un costume qu'il faut sans cesse réajuster, dans le souci de cet objet si minutieux, si mécanisé, et qui rend par là même caduque les neuf dixièmes de la production de l'esprit, à force d'obliger la pensée à se couler dans l'espace contraint d'un drame. » C'est à peu près comme ça que je vis l'expérience du romanesque. « Alors justement, l'espace contraint d'un drame, tu y retournes d'une certaine manière avec la fille qu'on appelle. Je ne vais pas trop en dire sur l'intrigue pour ceux qui n'ont pas encore lu « La fille qu'on appelle ». Je voudrais juste dire que le roman repose sur une affaire de mœurs centrée sur une question d'abus de pouvoir, de trafic d'influence. Et finalement, je me pose la question, pourquoi ce sujet, qui résonne avec une certaine actualité, et pourquoi ce sujet dans le cadre de ce retour au roman à la fiction ? Et pourquoi ce retour au roman, d'ailleurs ? Je me laisse toujours un peu surprendre par le fait de revenir au roman, quand à chaque fois j'ai l'impression que j'en ai fini avec le roman, mais je crois que maintenant c'est fini d'en finir avec le roman. Je crois que j'en ai pour encore quelques années. Je suis même peut-être vraiment réconcilié avec cette forme, notamment avec l'écriture de ce livre-là, qui n'a pas été si difficile. Mais auparavant, c'est vrai que j'ai toujours été du côté des montagnes russes, de passer des tas très mélancoliques par lesquels le roman ne prend pas, et puis tout d'un coup des états un peu compulsifs dans lesquels l'écriture se met à s'incarner dans des formes romanesques telles qu'on venait d'écrire, c'est-à-dire en effet des drames très courts, très incarnés, très actifs, si je puis dire. Et voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait une forme de... Alors le mot est un peu galvaudé, ou du moins il a un autre sens, mais avant on aurait dit maniaco-dépressif, maintenant on dirait plutôt bipolaire. Mais il y a quelque chose comme ça qui fait que je passe d'une forme très horizontale, où je rêve d'une écriture qui serait au fond, qui suivrait les méandres de la pensée et qui serait celle de l'essai, en réalité, et sans doute que j'ai essayé d'approcher dans Rijsberg. Et étrangement, cette forme-là, à un moment aussi, ne me satisfait pas ou ne répond pas à quelque chose en moi qui est sans doute plus tendu, plus nerveux. Et à ce moment-là, il y a une reprise par le... Je suis repris par le besoin d'incarnation et au fond c'est ce mot-là qui me vient le premier à l'esprit quand je pense à ce projet de La fille qu'on appelle, c'est d'avoir eu envie à nouveau de ressaisir un espace temps précis, théâtral, j'allais dire, au sens de pouvoir s'ertir la fiction, tout ce qui est plus que la fiction, c'est-à-dire la pulsion d'écrire, l'envie d'écrire, dans des personnages, du décor. J'ai eu envie de choses très concrètes. Je me souviens que les premières images qui me venaient, avant même d'avoir l'intrigue qui allait devenir celle qu'elle est là, c'était des images de casinos. Alors j'avais aussi l'image de la ville. Je savais que ça se passerait à cette ville qui m'inspire dans ce roman qui n'est pas nommé, mais qui est en gros Saint-Malo, parce que depuis longtemps, je trouvais que c'était une ville très romanesque, avec ce côté théâtralisé, les remparts, la mer, le casino. J'avais des envies de... Alors il y a des choses qui ne sont pas dedans, mais j'avais des images qui venaient à la fois du cinéma. Enfin bref, j'ai rempli un réservoir qui était le contraire de la spéculation abstraite dans laquelle je me lançais avec Aisberg. Et aujourd'hui, je suis à la fin de ce roman et je me dis que je pourrais peut-être reprendre des essais, mais j'ai quand même envie de continuer le roman. Je pense que c'est comme deux lignes qui longtemps se sont contredites chez moi, où l'une ayant toujours l'impression d'être le bémol de l'autre, je ne sais pas. Et maintenant, je me dis qu'au fond, on peut faire les deux. On peut être, comme avait dit un jour Pierre Michon, on peut être moine et lubrique. Oui. Alors dans ce roman, il y a une dimension de critique sociale. Alors la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que la critique sociale t'intéresse ? Ou est-ce que c'est un prétexte ? Oui, non, il va falloir qu'un jour j'en assume. Sans doute que je suis quand même porté intérieurement. C'est-à-dire que ce livre est aussi né de formes d'indignation. Il est né de la lecture de journaux, il est né de l'actualité, il est né de l'ère du temps. Donc il est né de ma présence dans cette ère du temps et d'un agacement, enfin plein de choses comme ça. Donc d'une position qu'il faut bien appeler politique à certains égards. Enfin, le mot est toujours trop fort ou un peu héroïsant, mais en tout cas, ça veut dire que je ne peux pas non plus m'exonérer complètement de ce fait-là. C'est-à-dire que oui, c'est un livre qui traite un sujet social et qui le traite de manière critique. Donc il faut bien ça. Après, c'est vrai que je suis embêté avec ça dans la mesure où ce n'est pas le seul. À la fois, c'est la chose qui... Dès qu'on dit ce mot-là, on a l'impression qu'on n'a plus trop le droit de dire... Mais en fait, ce qui m'intéresse, c'est quand même aussi l'écriture, aussi de fabriquer des jolies scènes. Il y a une sorte d'inféodation par l'urgence sociale ou par le caractère sérieux du politique qui fait que quand on a dit ça, on ne peut pas dire... C'est difficile de dire qu'en fait, je voudrais aussi faire de la littérature, au sens faire juste un roman, créer des émotions esthétiques, faire trembler un lecteur, etc. C'est comme si à ce moment-là, on a été cynique à l'égard du politique. Et en fait, il faut quand même que les deux se tiennent. Donc c'est là où je ne peux pas, moi... Ça ne me gêne pas du tout qu'un lecteur fasse une lecture sociale de ce livre. Mais je ne peux pas, moi, dire comme ça, j'écris des romans purement sociaux. C'est ça. C'est plutôt le discours que je tiens dessus, qui me met un peu à distance. Mais bien sûr, dans un roman comme celui-là, comment je pourrais ne pas dire ça ? Même dans le précédent, c'est l'histoire de promoteur immobilier. Je veux dire, c'est des éléments triviaux, des éléments qui appartiennent à la chronique des jours, donc à la société, quand même. Et alors, dans ce roman, il m'a semblé que, justement, parce que tu évoquais ton dernier roman, Article 353 du Code pénal, il m'a semblé que la fille qu'on appelle se situait dans le sillage d'article 353 du Code pénal, puisqu'il met en scène, toujours sans en dire trop, des luttes de pouvoir qui font apparaître la violence individuelle comme une sorte d'ultime recours, en tout cas chez au moins un personnage, pour faire valoir la justice face à des puissants corrompus, pour le dire vite. Et ce qui m'a frappée, c'est que dans ton livre, on a en présence deux personnages, un père et une fille, qui vont opter pour deux stratégies de confrontation à l'injustice, à la violence. Le personnage de Laura, qui est un personnage qui va chercher réparation en s'adressant en force de police, et le personnage de son père, qui va opter pour une solution qui consiste plus à se faire justice ou à faire justice, à rendre la justice au nom de sa fille, mais par lui-même. Alors je me demandais si c'était délibéré, cette espèce de division entre deux personnages qui incarnent chacun à leur manière, de manière de concevoir la réponse à la justice, la réparation. Non, je n'ai pas pensé, même si j'ai beaucoup pensé le livre selon les deux lignes parallèles de construction des deux personnages et des deux psychologies. J'ai même, le livre n'est né que du fait d'avoir réussi à nouer ces deux psychologies qui, au départ, étaient deux projets différents, pour tout dire. Un projet lié à la boxe d'un côté et le projet de cette jeune femme abusée de l'autre. Et c'est le nouage des deux qui m'a permis de sentir que je tenais vraiment un roman et que quelque chose de tragique pouvait se nouer entre ces personnages. Donc sans doute qu'implicitement, tout ça a infusé, c'est-à-dire dans leur façon de produire deux états de faits par rapport à la violence en question, etc. Après, j'ai l'impression plutôt que c'est... Là aussi, il y a un point qu'on parle sans doute avec le roman précédent. C'est comme si c'était... Il y avait plusieurs couches. C'est-à-dire qu'il faut... Il y a le premier passage à l'acte, le passage à la réparation, c'est la plainte de police. Mais en fait, ça ne suffit pas. Donc en fait, c'est plutôt l'accumulation. C'est comme si en fait, c'était une fusée à deux étages, quoi. Et que je choisis toujours d'avoir ce système de dramatisation parce que dès lors que... Si j'avais trois personnages, il y aurait trois étages, en fait. Je ne sais pas jusqu'où ça irait. C'est la lutte armée. Mais il y a quelque chose qui se dénude, dans tous les sens du terme, puisqu'en plus, c'est un boxeur, à mesure que le livre avance dans la façon de s'émanciper ou de se libérer. C'est-à-dire qu'au départ, il y a encore une fois dans la justice ou dans la police, dans le personnage de Laura, quant au personnage du père qui est un peu plus hors-sol, qui est presque à la limite de la... Moi, j'ai l'impression de travailler au bord de personnages un peu fous, en tout cas qu'il perd un peu ses repères. Dans la dernière partie, il est un peu aussi comme une espèce de... Il est presque comme s'il était sous drogue, en quelque sorte. Il avance comme ça. Il ne lui reste plus que son corps. C'est-à-dire qu'il a tout sauf une conscience, tout sauf... Surtout une conscience de l'ordre social qui l'entoure. Donc à ce jeu-là, tout d'un coup, c'est cette idée qu'il ne reste plus que son propre corps, comme arme fatale contre la puissance, contre le pouvoir, contre... Donc c'est cette idée qu'à la fin, ce serait la dernière... Mais je me souviens d'une chose que j'avais lue dans un article de... Un texte de Gilles Deleuze, dans les années 80, à l'époque où il avait pris Fête écosse pour la Palestine, et où il justifiait le terrorisme palestinien, en disant, quand on... Quand on n'a plus aucun autre moyen, il ne reste que son propre corps, comme arme, c'est-à-dire l'idée de se faire exploser. Alors aujourd'hui, c'est une phrase qui ne passe plus, surtout en France en 2021, mais si on le tient juste de manière théorique, il y a quelque chose comme ça chez l'opprimé. Il ne reste plus que son corps. Oui, puisque le roman met en scène une forme d'impuissance, en tout cas incarnée par le personnage de Laura, à trouver une réponse dans les institutions qui sont elles-mêmes, d'ailleurs, la cause de tous les problèmes, de tous les maux, puisque, en fait, toujours sans en dire trop, on a quand même au cœur de l'intrigue des personnages puissants qui incarnent une corruption extrême. À un moment donné, tu compares deux des personnages à des mafieux. Il y a aussi cette peinture, en fait, des politiciens de ceux-là, en tout cas, comme foncièrement mafieux dans leur comportement. Oui, alors, bon, là encore, c'est l'écurseur romanesque. C'est là où, oui, bon, je n'aurais pas jusqu'à dire que ma critique sociale pense le politique comme mafieux. Ce n'est pas tellement l'idée. Par contre, l'idée, surtout, encore pour le roman, qu'une toile d'araignée s'installe, enfin, d'ailleurs, c'est une métaphore que je me permets d'utiliser dans le livre aussi, et qui tisse quelque chose dans laquelle sont pris des individus qui, eux, n'ont pas voix au chapitre dans cette affaire-là, dans ce tissage de liens et de complicité à tous les niveaux, en effet. Et c'est vrai que ça peut toucher le niveau, en l'occurrence, de la petite mairie de province avec son directeur de casino, ses liens d'argent et ses entregences, mais évidemment, ça se déplace et ça peut toucher le procureur et ça peut toucher, etc. Donc, c'est plutôt cette idée-là qu'il y a des personnages qui sont pris dans une nasse et que cette nasse, il n'y a pas 50 manières d'en défaire les mailles. Alors, tout à l'heure, tu évoquais Saint-Malo et effectivement, le roman, en fait, signe aussi un retour au cadre breton, à la Bretagne. D'ailleurs, dans un dossier qui t'est consacré, j'en profite pour en faire la promotion parce qu'il est très intéressant, le dernier numéro d'Europe qui porte sur Alexandre Vialat, mais aussi Tanguy Vial. Dans ce dossier qui t'est consacré, il y a une critique qui parle de la matière bretonne dans tes romans et elle pose la question du... Elle dit que cette matière bretonne pose la question du réalisme dans le roman contemporain mais aussi, ce que je trouve très juste par rapport à ce que tu en fais, elle dit que l'environnement est chez toi un acteur à part entière du récit dans tes romans bretons au point de voir dans l'article 353 du Code pénal une fable écologique. Alors, la fille qu'on appelle n'est pas une fable écologique mais il y a bien toujours dans ce roman un imaginaire géographique qui est commun au personnage de Paris-Brest, qui est commun au personnage d'article 353 du Code pénal et par exemple, j'ai été frappée par l'imaginaire de la vague qui revient et que j'ai trouvé intéressant parce qu'en plus, il est associé à la fois au personnage de Laura et au personnage de son père. Je citerai juste deux exemples. Laura, à un moment donné, se sent poussée dans le dos par ce que tu décris comme une vague plus haute que les autres, une vague d'où n'aurait plus surgi cette fois aucune naïade ricanante mais plutôt némésis en personne. Donc là, l'imaginaire mythologique se greffe aussi sur l'imaginaire géographique. Et puis Max, de son côté, à un autre moment dans le roman, songe, il est sur une civière, songe à une chaloupe dans la grosse mer balottée au rythme aléatoire des ambulanciers et il perçoit que l'heure est venue de glisser aveuglément dans la vague et de se laisser faire par elle. Alors, j'ai plusieurs questions à propos de cette matière bretonne. Quel est le statut de cette matière bretonne pour toi ? et puis le fait que ces personnages perçoivent leur destinée à travers un rapport analogique à la mer et plus spécifiquement à travers ce rapport de soumission à la vague, est-ce que ça dit quelque chose en fait, d'une certaine manière, de ta façon à toi de percevoir la façon dont sont façonnées les existences ? Donc, il y a plusieurs questions en une. Donc, il y a le statut de la matière bretonne mais il y a aussi... J'arrive à bien répondre parce que la question m'intéresse beaucoup mais il va falloir que je me concentre parce que c'est... Il y a la matière bretonne mais il y a aussi cette image de la vague et la soumission à la vague qui revient en fait. Alors, la matière bretonne, ce qu'il faut savoir pour... Parce que ça, vous n'êtes pas obligés de le savoir. Au départ, c'est tout le corpus médiéval. En fait, c'est les universitaires qui ont inventé cette expression, je crois. Ils appellent la matière bretonne tout l'imaginaire de Brostellian, des elfes, Lancelot, la table ronde, etc. La matière de bretonne, c'est vrai qu'on dit matière de Bretagne, vous avez raison. Elle n'utilise pas la critique... Je crois que c'est en référence à ça que... Mais elle parle de matière bretonne. Vous avez raison, c'est matière de Bretagne. oui. Et alors, tout ça pour dire que j'ai l'impression que moi, ça fonctionne aussi comme ça, c'est-à-dire comme un socle très profond, alors je ne sais pas comment l'appeler, mais une espèce que j'associe forcément à l'enfance de fait que j'ai grandi dans ce pays sans être d'ailleurs spécialement dans le légendaire, mais d'avoir conservé quelque chose qui est peut-être commun à l'imaginaire médiéval et à ce que j'essaye de faire, c'est qu'au fond, c'est tout un régime d'images et de métaphores et de pensées de l'individu et de l'existence qui a à voir avec son caractère, j'allais dire, naissant, c'est-à-dire non fini, larvère presque. Et que je crois que l'imaginaire de la vague, je l'utilise aussi de la même manière, c'est-à-dire qu'au fond, légendaire au sens où j'essaye de décrire des processus psychiques, des endroits de l'esprit qui sont des endroits d'enfance au sens des endroits où ce n'est pas encore très abouti. C'est pour ça que c'est souvent des métaphores qui me viennent aussi plutôt du côté des personnages en position de faiblesse parce que c'est des personnages qui sont dans une situation de passivité et que cet imaginaire-là vient servir cette passivité, c'est-à-dire cette manière d'être glissé, d'être déposé, et d'avoir en même temps là des images et ça marche aussi avec les images mythologiques un peu, c'est-à-dire qu'elles commencent à dessiner des formes qui vont leur permettre petit à petit et qui vont permettre à moi en écrivant d'élucider ce qui au départ n'est que, j'insiste sur ce terme, de naissant, c'est-à-dire au fond des endroits d'émotion en fait qui ne sont pas très clairs et ne le sont pas avant que j'écrive mais qui sont des endroits qui sont aussi une certaine perception du monde adulte, donc du monde du pouvoir et qu'à travers ce mélange-là de métaphores, d'enquêtes sur leur psyché, j'ai l'impression qu'avec la matière de Bretagne ou la matière bretonne, j'arrive à dessiner peu à peu les contours mais je peux y greffer aussi, c'est vrai, l'imaginaire mythologique grec parce qu'au fond c'est ça un personnage mythologique grec c'est la première force à laquelle on a enfin donné un nom, un visage et c'est sans doute ça la force du mythe en fait, c'est de tenir dans une forme de, dans une figure, en fait c'est le début des figures, voilà, c'est des figures archaïques qui portent des instincts, des pulsions, des émotions, etc. Bon ben ça, mettons que, malheureusement je n'écris pas en moins 500 avant Jésus-Christ donc je ne peux pas refaire l'odyssée d'Homère mais j'ai le droit d'avoir moi aussi mon endroit de nouvelle naissance de sa part de la Bretagne. Et ce qui est effectivement frappant c'est la similitude d'utilisation, d'instrumentalisation de cette métaphore de la vague dans les deux cas ces deux personnages qui sont centraux et qui sont intimement liés en plus à cette manière de percevoir le destin comme forcément quelque chose qui nous dépasse et qui nous pousse enfin... Ça va aussi là-dedans mais c'est sûr c'est-à-dire le sentiment enfin je pense que tout ce qui traverse le livre enfin qui traverse mon sentiment général d'existence d'ailleurs c'est qu'on n'est pas ce qui relève de la raison de la conscience ou n'est quand même pas grand-chose dans ce qui nous meut ce qui nous déplace que ce soit pas forcément les autres c'est-à-dire c'est pas forcément seulement le pouvoir qui nous balote mais soi-même on se balote tout seul dans des espaces ou des endroits sur lesquels on n'a pas beaucoup de prise donc c'est aussi ça que évidemment pour le coup l'imaginaire plus simplement marin en général dans sa liquidité et dans son caractère aussi éventuellement tempétueux permet de remettre en scène enfin de rejouer ce qui du reste en fait répond aussi à la manière de caractériser le personnage de Laura qui est un personnage dont on a le sentiment au fil du roman qu'elle ne contrôle pas grand-chose puisqu'elle n'arrête rien et qu'elle ne cesse de le dire et en même temps et je crois qu'elle est quand même et c'est ça son paradoxe c'est qu'elle est intelligente et lucide sur ce qui lui arrive ou en tout cas elle l'est au moins au moment où elle dépose devant les policiers mais elle l'est sans doute dans les gestes dans les actes dans les moments même ce qui ne produit rien en elle justement c'est-à-dire sa lucidité ne fait rien c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez justement au milieu d'une grande vague et vous dites tiens je suis au milieu d'une grande vague mais votre intelligence elle ne vous sert à rien vous êtes toujours au milieu d'une grande vague Alors tu parlais tout à l'heure de la figure du boxeur et de fait dans tes procédés stylistiques récurrents caractéristiques il y a les analogies on vient d'en voir une avec la vague je dirais que c'est une modalité majeure de ton écriture et d'ailleurs au passage Iceberg si je me souviens bien s'ouvrait sur une métaphore maritime aussi et alors indépendamment de la vague des métaphores maritimes j'ai été frappée par cette figure du boxeur qui est centrale dans ce nouveau roman et qui fait écho peut-être ou pas je ne sais pas si c'est délibéré ou non à une analogie qui met en place aussi une figure de boxeur qu'on trouve dans Iceberg rapportée à l'expérience esthétique alors je ne sais pas si tu veux c'est page 87 dans Iceberg ah oui alors il faut dire que c'est c'est pas faux il y a à voir je vais le lire le passage ça va être plus clair pour vous ça venait déjà d'une phrase de Borgès qui dit l'imminence d'une révélation qui ne se produit pas et peut-être le fait esthétique qui est une phrase peut-être un peu abstraite sortie de son contexte mais enfin dans l'idée générale c'est vrai qu'il y a une tension un suspense de quelque chose qui doit advenir un secret qu'on doit démêler une énigme qu'on doit résoudre et qui est dans cet espace-là cette antichambre-là qu'au fond est le vrai ou la vraie beauté et non dans la résolution justement donc je m'étais permis de commenter cette phrase en écrivant ce serait comme un boxeur à l'entraînement accomplissant cette longue courbe initiatique dont l'horizon serait en dernière station rêvée l'apparition à la lumière du ring mais à qui il importe de reculer infiniment l'heure de la dernière scène piétinant dans le couloir qui précède le combat nous spectateurs de films de boxe nous savons cela qu'il ne peut rien arriver au héros avant cette dernière scène parce qu'il n'est pas encore vraiment dans l'arène il tergiverse il procrastine il doute et s'entraîne sans relâche et nous savons que c'est là son véritable déploiement hors de la grande scène lumineuse filmée au ralenti essayant encore de retarder comme elle peut la trop pure lumière du dénouement oui c'était c'est exactement de là que ce qui est parti pas en écrivant ça c'est revenu un an ou deux ans plus tard la figure du boxeur et l'idée de faire un roman sur la boxe est née profondément de cette histoire très métaphorique de ce qu'était l'écriture pour moi c'est à dire justement un espace dans lequel je pouvais rêver qu'il y ait un moment de pure incarnation qui était un peu l'horizon du livre et qui pour moi est le roman c'est à dire puisqu'on est parti au départ sur l'opposition entre les essais et le roman dans mon travail puisque les essais sont cet endroit un peu flottant il y a des moments où malgré cet espace finalement assez agréable de la une sorte une jouissance mélancolique dans l'essai il y a quand même ce moment où tout ça doit venir se dire quelque part et les figures du boxeur est née de ça ce besoin d'incarnation et de quand même au fond presque de contredire la phrase de Borgès pour dire il me faut quand même un ring il faut quand même un moment qui est une vraie scène parce que je ne peux pas tenir que dans la procrastination ou dans le sas qui précède et le roman pour moi c'est ça et c'est pour ça sans doute que j'écris des romans courts et que je les écris vite parce qu'ils sont à l'échelle de mon travail d'écriture des moments de condensation de compression qui viennent conclure ou rejouer ce qui avant a fait que tourbillonner pendant des mois et des mois c'est comme ça qu'est née cette figure de boxeur en me disant pour cette fois je ne vais pas juste me dire que ce serait comme un boxeur je vais mettre un boxeur parce qu'il avait un corps et j'avais besoin d'un corps j'avais besoin de muscles j'avais besoin de virilité je ne sais pas pour reprendre les rênes sur mon propre esprit et puis il est venu immédiatement se greffer tout l'imaginaire qui me plaît beaucoup très américain pour le coup très cinématographique que la figure du boxeur a généré aussi vite donc j'ai regardé des films sur la boxe j'avais demandé est-ce que tu regardes des films sur la boxe je me suis beaucoup aidé là aussi il faut nourrir la bête un peu il faut se repeupler parce que sinon ça reste du fantasme mais il faut donner donc j'ai regardé un peu tout ce qu'il pouvait y avoir sur la question et puis petit à petit tout ça a mariné et a donné cette idée de faire ce parcours de boxeur mais qui tout seul encore une fois ne suffisait pas à faire le roman sans doute parce que je l'avais un peu enferré dans le justement dans cet imaginaire cinématographique et je sentais que bon je faisais un exercice il y avait quelque chose qui ne prenait pas complètement c'est seulement avec l'histoire de Laura que quelque chose d'autre est advenu quelque chose de beaucoup plus brûlant plus actuel plus dangereux pour moi parce que justement pour revenir sur ce qu'on disait sur la critique sociale le caractère plus la porosité avec le réel c'était le premier surpris de pouvoir être convoqué comme ça par un sujet comme celui-là et de pouvoir le tenir parce que j'avais de l'autre côté le pan cinéma et le pan cinéma et le pan fait divers si je puis dire les deux en se superposant ont permis l'écriture en fait je n'aurais pas tenu peut-être dans tout l'un ou dans tout l'autre alors j'aimerais creuser justement cette question des analogies à partir de la métaphore parce que ce qui m'a frappée dans ce livre comme je l'ai dit l'analogie c'est une de tes marques de fabrique et la métaphore en fait partie bien sûr une des figures de l'analogie mais il m'a semblé que ce roman en particulier se caractérisait par une sorte de saturation métaphorique et je voudrais que tu nous lises un passage qui se trouve page 56-57 qui est une longue métaphore filée autour de la représentation d'un personnage qui s'appelle Hélène et ce passage est intéressant parce qu'il y a un glissement qui pour moi en fait témoigne d'une espèce d'excès de saturation en fait alors savoir comment et quel jour elle était entrée dans la vie dans la vie de Max cela s'était perdu dans les ombres du temps mais portée par la nuit comme un pollen dans l'air elle a fini par tomber dans ses bras sous la lumière d'une boîte de nuit puisque c'était là le monde exotique que Max avait adopté et son biotope à elle abeille plus que pollen en vérité fécondant du regard tous les hommes fleurs assis près des comptoirs à Max donc il arriva d'en être de ce monde inversé où certaines femmes butinantes se glissent volontiers dans la corolle des hommes et les délaissent alors de toutes leurs étamines à ceci près que les étamines ici ont la forme de billets de 100 euros que par dizaines ils sortent de leurs poches et distribuent sans compter elle guêpe plutôt qu'abeille qui ne pollinise rien du tout plutôt dissémine les graines au gré des verts Hélène plus acharnée que toute ayant fait admettre cette loi tacite et inaliénable que c'était son prix et sa liberté à elle la plus onéreuse et la plus libre des hôtesses ce que je trouve intéressant c'est en fait que la métaphore est filée mais en fait elle évolue elle glisse ah oui ça n'arrive pas très très souvent c'est assez miraculeux quand ça arrive parce que c'est les rares moments où l'écriture est productive si j'ose dire c'est-à-dire elle découvre un réel qui jusqu'alors était encore enfin réel un réel mental mais qui jusqu'alors est encore un peu moi j'ai une première image et puis je me rends compte que c'est grâce à la phrase qu'elle s'éclaircit et que peu à peu elle peut dériver et qu'il me semble que cette dérive n'est pas une dérive enfin une dérive a des fins d'obtenir plus de vérité si j'ose dire sur mer qu'est-ce qu'elle est vraiment est-ce qu'elle est bon elle est comme du pollen d'accord en fait mais non elle est une abeille plus que le pollen ah oui mais en fait c'est pas une abeille en fait c'est une guêpe donc il y a ces effets de corrections permanentes qui sont censées approcher poétiquement si je puis dire quand même quelque chose qui a à voir avec la vérité la vérité intime atmosphérique et psychique des relations de ces personnages de manière plus générale c'est vrai que moi aussi je me suis rendu compte que dans ce livre je poussais vraiment très fort les curseurs de la comparaison et de la métaphore plus que d'habitude dû sans doute à ce narrateur à la troisième personne qui tout d'un coup m'a ouvert aussi une liberté sémantique enfin un droit aussi à naviguer dans contrairement au personnage narrateur que j'ai d'habitude qui est un peu coincé dans son expérience et donc aussi sa langue est le fruit de son expérience de personnage moi narrateur j'ai un peu plus de donc je peux aller piocher dans différents registres beaucoup plus largement donc ça peut être ça peut être très intellectuel quelquefois très sensible autrefois mais en gardant quand même la métaphore comme outil privilégié parce que ça me semble être l'enjeu de la littérature au sens pas seulement pour faire joli mais parce qu'encore une fois c'est le moyen d'atteindre des zones du sensible que le concept n'atteint pas ou en tout cas difficilement donc je voyais bien que dans ce livre il y avait ça et peut-être aussi que cette saturation était aussi un moyen peut-être de me protéger au risque du maniérisme mais de là aussi de sortir du fait divers c'est-à-dire de quitter la chronique comme un contrepoids ouais et donc j'avais sans doute besoin de ça aussi de un peu barder le texte pour lui donner enfin le faire sortir un petit peu de cette cette boue cette fange du quotidien de ces histoires un peu sordides et dans lesquelles quand on met les mains dedans on a quand même l'impression de se salir un peu de salir aussi un peu la littérature de la descendre dans des espaces enfin c'est comme ça qu'en tout cas moi j'ai besoin de me percevoir écrivant après sur ce passage là spécifiquement j'ai l'impression aussi que le fait que qu'il y ait ce glissement métaphorique que tu signales d'une certaine manière ou que que le narrateur signale en tout cas c'est aussi une manière de montrer les coutures du livre enfin de signaler le livre en train de se faire la littérature en train de se faire ce qui ce qui m'amène aussi à la à la dimension réflexive en fait du livre à sa dimension métatextuelle en fait il y a il y a une sorte de réflexivité qu'on trouve au début du chapitre 6 mais ailleurs bon on peut en prendre un exemple sur le tout début du chapitre 6 si tu veux page 52 où le narrateur va glisser des remarques de nature inflexive métatextuelle donc c'est quand même un narrateur qui est un narrateur cultivé un narrateur c'est pas parce qu'en fait il change tout le temps il est assez polymorphe ce narrateur mais en l'occurrence il dit je pensais à ça que tu fais référence dans toutes les histoires il y a cela un passé minéral qui sert de socle à tous du genre qui dans les livres se rédige au plus que parfait paysage de ruines qu'on trouve en arrière-plan sur certains vieux tableaux ouais alors c'est vrai c'est vrai que là il est un peu intelligent mais quelquefois il est c'est à dire je crois que c'était c'est bizarre parce que j'ai toujours le sentiment comme quoi c'est quoi un narrateur c'est très étrange parce que on peut décider que c'est une figure très stable etc mais en fait moi ça fonctionne musicalement mais la musicalité c'est pas seulement c'est pas seulement des alexandrins ou faire des jolies phrases c'est une certaine manière de changer d'humeur et changer d'humeur c'est changer de registre et c'est changer de regard en fait et ça veut dire que pour ce narrateur à la fois par moments j'ai l'impression qu'il est comme une sorte de presque comme une sorte de présence invisible fantomatique dans les scènes et qui approche les corps des personnages et quelquefois il est presque à l'intérieur de ces personnages c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discours indirect je pense dans le livre et puis par endroit en effet il a un regard plus architectural sur l'ensemble du livre ou sur l'idée même d'écrire mais je ne l'ai jamais fait enfin c'est vraiment une forme qui n'en a pas en fait c'est pour ça qu'il est à la troisième personne mais c'est aussi pour ça que par moments j'avais besoin d'un jeu parce que quelquefois il dit jeu parce qu'il se présente et puis il se retire et puis il se je ne sais pas comment on appelle ça ce truc qui change tout le temps ectoplasmique un peu et donc voilà ce qui est très étrange c'est d'avoir j'espère que c'est quelque chose qui peut être partagé pour le lecteur mais qu'il ne me semble pas qu'il y ait de fausses notes quant au narrateur c'est-à-dire qu'on ne se dit pas c'est bizarre qu'il dise ça alors qu'énormément il est ça mais peut-être qu'on se le dit mais en tout cas moi j'ai un sentiment très fort d'homogénéité et qui tient encore une fois à quelque chose d'autre que la question simplement de sa je ne sais pas c'est comme c'est une musique mais c'est aussi une caméra qui glisse il y a quelque chose qui a à voir avec le mouvement le rythme et la focale on peut changer de focale mais c'est un drôle de narrateur c'est pas mon livre le plus réflexif pour autant je pense qu'il est quand même très modeste ou discret ce narrateur quant à mais c'est vrai que forcément moi je ne peux pas ce qui est un des grands moteurs de l'écriture et là tu fais un lien je pense assez juste quand tu disais qu'au fond les métaphores elles-mêmes faisaient partie déjà de la réflexivité c'est-à-dire au fond je vois bien que c'est parce que je suis toujours en train de me demander comment écrire la chose que je pousse loin certaines enquêtes métaphoriques en quelque sorte parce que c'est ça la réflexivité c'est pas faire le malin en disant je suis en train d'écrire un livre c'est de dire mais au fait comment est-ce que je peux faire pour écrire ça et intégrer dans l'écriture cette inquiétude-là et ça prend quelquefois des figures de la métaphore et quelquefois ça prend plus une attaque d'un chapitre comme celui-là qui est plus une manière de se dire enfin moi c'est très simple ce chapitre-là je me dis bon il faut que je fasse un flashback ça m'emmerde j'aime pas les flashbacks parce que ça casse la dynamique du livre etc. en même temps là je suis coincé il faut que je fasse j'arriverai pas à glisser toutes ces informations au fil de l'intrigue l'air de rien donc il va falloir faire un chapitre flashback bon je recule je recule je recule et pour arriver à le faire ben tout ce que je trouve la parade c'est d'écrire la phrase que je viens de dire c'est-à-dire bon ben dans tous les livres il y a ça c'est ma manière à moi de réussir à rentrer dans mon chapitre et en effet c'est presque par par culpabilité par gêne que je finis par réfléchir sur le livre et à me dire bon ben partageons ça avec le lecteur cet endroit-là ce ratage en quelque sorte oui puis c'est aussi finalement une manière d'attirer l'attention sur des passages obligés sur peut-être si possible rendre le lecteur complice de la difficulté qu'il y a aussi à construire un livre sans alors on peut après on peut toujours s'enorgueillir de dire que ça s'appelle la distanciation et que c'est aussi une manière de rendre le lecteur intelligent mais en premier lieu c'est surtout une manière de se le mettre dans la poche oui alors ce narrateur d'ailleurs il est à un moment donné il attire notre attention sur les échanges assez opaques sur les ellipses qu'on trouve dans une conversation entre Lebarce et Belek deux des protagonistes du roman parce qu'on les voit parler à mots couverts se comprendre sans finir leur phrase et du coup je trouvais ça intéressant parce qu'ils contrastent avec ce qui caractérise la langue du narrateur qui est elle toujours soucieuse de précision et du coup effectivement je me disais dans le sillage de ce qu'on vient d'évoquer qu'il y avait ce dialogue du début du chapitre 5 il mettait en plus en exergue la saturation propre au narrateur en creux en creux en attirant l'attention sur les creux qui eux-mêmes définissent la conversation de ces deux personnages donc il y a aussi ce jeu de mise en abîme presque bon je ne dirais pas que ces deux personnages sont des personnages de James on n'en est pas là parce qu'effectivement ils disent sans dire mais le narrateur met en évidence aussi alors puisque tu parlais d'inquiétude tout à l'heure et je sais que c'est un sujet qu'on avait abordé ensemble il y a quelques années l'inquiétude en littérature le narrateur me paraît aux antipodes d'une sorte de littérature empêchée qui est quelque chose qui te fascine par ailleurs donc est-ce que là aussi il n'y a pas une tension entre Heisberg qui parlait beaucoup de cette littérature empêchée tout en n'étant pas en n'étant pas l'incarnation et puis ce livre-là qui est que je trouve justement très bavard d'une certaine manière pas dans un sens péjoratif mais très bavard oui c'est sûr que c'est l'envers du truc moi je continue à considérer qu'un certain empêchement à dire simplement les choses d'une certaine manière à faire mouche produit de l'écriture donc que ce qui est bavard ou ce qui est florissant ou ce qui tout d'un coup justement produit des figures politiques c'est quand même grâce un petit peu je ne vais pas le dire de manière trop pédante mais si quand même c'est quand même un peu la négativité à l'oeuvre qui fait que puisque je n'arrive pas à dire je vais trouver des ruses et puisque je vais ruser ça va s'augmenter en fait le moins produit du plus ça c'est une manière moins pédante de le dire et tout aussi vrai parce que c'est vraiment ça le phénomène qui se produit c'est une chose que j'ai toujours admiré par exemple chez Faulkner ou chez Claude Simon c'est en permanence sentir que d'essayer d'approcher par des d'infinies corrections des peut-être des ou plutôt d'approcher une vérité de l'émotion du sentiment de la réalité qui nous entoure et que encore une fois c'est justement l'empêchement ou peut-être pas l'empêchement mais l'ignorance ou le fait ou l'incertitude la fragilité c'est tout ce champ là que j'essaie de défendre notamment dans Iceberg et qui certes quelquefois prend des formes tragiques parce que l'écrivain empêché c'est lui qui n'écrit pas mais le bon écrivain est quand même un peu empêché parce qu'un écrivain qui n'est pas empêché du tout ce n'est pas très intéressant ce n'est pas de la littérature disons en tout cas non on ne peut pas le dire autrement alors ce qui m'a intriguée aussi ce sont les toutes dernières lignes du roman on ne va pas les lire parce qu'elles en diraient trop mais il m'a semblé qu'à la toute fin tu attirais à nouveau notre attention sur le processus de fabrication d'oeuvres ou alors plutôt à l'inverse alors que à intervalles réguliers sans que ce soit très insistant non plus ce n'est pas un motif omniprésent mais tu attires notre attention sur le fait qu'on a affaire à de la littérature c'est une fiction à la fin il y a quelques lignes qui semblent nous suggérer que c'est une littérature documentaire je ne veux pas en dire plus mais il y a une sorte de référence de manière de mimer les codes et de mimer les codes du film documentaire alors je me suis demandé du film c'est à dire qu'en fait oui il y a un épilogue qui raconte le destin des personnages après la fin du livre et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on trouve souvent notamment dans les films notamment dans les films de procès par exemple exactement où on va dire machin a pris 50 taux il a vécu jusqu'à 75 ans et donc c'est vrai ça donne mais je l'ai fait effectivement tout à fait pour ça à la fois parce que j'avais le sentiment que le destin de enfin quelque chose n'était pas clos simplement au niveau de l'intrigue parce que c'est vrai que j'avais laissé en suspens toute la question du procès de la plainte de Laura donc il fallait la résoudre mais ça c'est pas tant grave parce que j'aurais après tout on pouvait supporter de rester à cet endroit là mais j'en avais besoin un peu pour ça et un peu parce que tout d'un coup je me disais mais j'ai besoin de croire moi-même que cette histoire est vraie ce qui est le contraire de ça j'ai fabriqué une fiction certes infusée par des faits divers réels mais quand même profondément fictionnel et à un moment quelque chose me faisait dire mais en fait je voudrais renouer ce contrat là vériste presque enfin genre ceci était une histoire vraie mais ça moi j'y ai vu quelque chose de parodique mais c'est faux mais pas tant que ça c'est pas tant que ça ça pourrait enfin je veux dire en tout cas ça joue un peu avec ça mais mais je le prends au sérieux j'ai eu l'impression d'une moquerie moi en fait quelque chose qui était de l'ordre de bon alors d'autres vont mettre en avant systématiquement le fait que leur roman s'appuie sur ou leur film s'appuie sur faits réels etc donc je alors je sais pas bon ce qui est vrai c'est que c'est un paradoxe puisque ça joue cette carte là alors que le livre est une fiction mais pourquoi pas il y a sûrement enfin ce serait sûrement une lecture possible que celle de l'ironie mais je peux pas te dire que c'est ça qui a mu totalement l'envie de le faire c'était je sais pas comme s'ils disaient bah ouais en fait c'est que ça c'est que la vraie vie en fait le roman je sais pas un truc comme ça étrange d'ailleurs en fait on peut aussi lire le roman et s'arrêter en fait au dernier paragraphe et ne pas se rendre compte d'une certaine manière comme c'est sur une autre page etc enfin moi j'ai été presque à deux doigts en fait de m'arrêter et parce que je sentais qu'il y avait une clôture quand même ça t'intéresse pas de regarder à quelle date le livre a été fabriqué parce que normalement c'est la page d'après c'est écrit voilà c'est ça mais quand même j'ai quand même tourné la page je me suis dit tiens ah en fait ça s'arrête pas tout de suite voilà je crois qu'on peut remercier Tanguy Vielle merci 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 Sous-titrage ST' 501